Is it too late now to say sorry, cause I'm, oh oh oh, is it too late now to say sorry, yeah I know, oh that I let you down, is it too late to say sorry now? Hello everyone, today I'm really happy to meet you for a new video, a kind of get ready with me routine for the teint slash première impression slash review. C'est une video que je fais en collaboration avec L'Oréal, ils m'ont donné ma chance d'essayer leur tout nouveau fond de teint, c'est le True Match Lumi Caution. Il y a quelques semaines aussi j'ai vu la fameuse Jaclyn Hill sur Youtube ici en anglais, elle a annoncé que son nouveau fond de teint préféré en pharmacie c'était celui-ci. Pis moi et Jaclyn Hill on a vraiment les mêmes problèmes de peau, donc on a une peau sèche, une peau qui manque de luminosité. Quand elle dit ça j'étais comme ok, comme il me faut ce fond de teint là. Aujourd'hui je vais vous faire un genre de première impression pour ce qui est du fond de teint, ensuite je vais utiliser quelques-uns de leurs produits pour faire un look complet. Tout le reste des produits que j'ai utilisés sera en bonne information. En gros comme je l'ai dit, j'ai une peau qui est vraiment sèche, quasiment n'importe quel fond de teint, ils vont venir faire des plaques sur ma peau. Surtout autour du front ici, autour du nez pis un petit peu sur le menton aussi. Je suis pas quelqu'un avec beaucoup d'imperfection, j'ai quelques cicatrices de boutons par-ci par-là, mais c'est pas des boutons en tant que tel. Sinon j'ai beaucoup de taches de rousseur, quelque chose que j'aime plus ou moins. J'ai la teinte W3, beige nu. Dans le packaging il est super beau en passant. Puis quand on l'ouvre, ça vient avec un gros miroir, donc vous voici, vous voilà. Il y a une petite jarre d'éponge houppette, puis quand on l'ouvre à l'intérieur, c'est une jarre d'éponge qui est invibée avec un fond de teint. Puis faut pas penser que c'est un fond de teint en poudre, c'est vraiment un fond de teint en crème liquide, si on veut. Je vais sûrement faire moitié de mon visage avec ça, puis l'autre moitié avec mon Beauty Blender. L'Oréal dit que le produit va nous apporter une courance légère et naturelle, et que ça va nous donner un teint éclatant et naturel avec une courance lumineuse. Donc je vais venir tapoter un instant. Oh mon dieu, il y a quand même beaucoup de produits qui transfèrent. Je sais pas si la couleur va être parfaite. On sent que c'est parfaite. Oh mon dieu. On peut déjà voir qu'il y a comme des petits rougeurs qui agis sur les joues qui sont complètement cancellés avec ça. C'est vraiment fun quand on l'applique, c'est, je sais pas pourquoi là, mais c'est vraiment froid. Mais pas froid, inconfortable, mais c'est frais. Fait que, je sais pas pourquoi là. Pourtant le produit, il était pas sur le bord de ma fenêtre. Comme vous pouvez voir, j'ai fait la moitié de mon visage, pis on voit vraiment définitivement une assez grande différence quant à mes cicatrices, mes rougeurs, dans mon front aussi, mon nez, mes mijous, c'est vraiment intense la différence. Pis comme vous voyez, c'est assez lumineux, je sais pas si vous pouvez voir à la caméra. Je vais venir appliquer l'autre côté avec mon Beauty Blender, juste pour voir la différence. Je pense que, à base, ça fait une couvrance comme plus légère avec un Beauty Blender, c'est sûr, parce que l'éponge est mouillée. Mais on dirait que... non, on dirait que ça fait des patchs avec ça, c'est bizarre. Définitivement, j'aime mieux l'application avec l'éponge qui vient avec, surprenamment. J'ai clairement pas mis de poudre encore, comme vous voyez, c'est vraiment lumineux. Personnellement, moi, ça me dérange vraiment pas, parce que j'aime les trucs lumineux. Je vais vous faire un petit rapprochement, juste pour que vous puissiez voir vraiment le résultat sur ma peau de proche. Comme vous voyez, c'est super lumineux. À la caméra, par contre, je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai un petit peu quand même de plaque sèche autour du nez. Mais c'est pas si pire. Mon front, c'est vraiment bien. C'est sûr que là, il va falloir que je vienne poudrée, parce que c'est sûr que quand je mets mes doigts sur mon visage, ça se transfère. Bien évidemment, mais je sens pas que j'ai un fond de teint sur mon visage, c'est vraiment léger. Je vais venir faire le reste de mon visage, puis je vais vous reparler à la fin de vidéo. 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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 claque pas vraiment. Puis pour faire changement, j'ai un nouveau coup de coeur, côté lèvres. Ça s'appelle les rouges à lèvres velouté autres couvrances, le mat, le mat, le mat. 106, mais mat for mat. Donc c'est vraiment moi, je suis folle pour les rouges à lèvres mat. Petite dernière impression du fond de teint, je l'adore. On voit encore que c'est quelque chose de lumineux, c'est très naturel. Pour de vrai, ce serait quelque chose que je viens de reporter vraiment à tous les jours, de jour en jour, quand je vais maquiller seulement évidemment. Sincèrement, je pense que je vais opter comme Jacqueline Hill et dire que c'est mon nouveau fond de teint presse de pharmacie. Ça fait longtemps que j'ai trouvé un fond de teint qui ne me faisait pas paraître d'avoir la peau sèche. C'est tout pour ma vidéo de première impression slash routine teint lumineux slash revue. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé, faites un beau thumbs up à la vidéo. Je vous aime fort, 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 pis tout, tout, pis on se revoit très bientôt dans une autre vidéo. Bye!